Ce n'est pas officiel, simplement pour conclure ces deux journées avant l'achèvement de demain en atelier, puisque vous aurez la chance de rester une journée de plus ici, profiter, j'espère, du beau temps et de la lumière du site. J'espère que vous n'êtes plus chez nous, déjà c'est la première chose, puisque nous on était ravis de vous accueillir et je pense que tout s'est bien passé, aussi bien du point de vue des relations humaines que du point de vue du travail et puis de l'échange d'informations. Je n'ai pas assisté à toutes les communications, mais il m'a semblé que c'était très riche, aussi bien sur le plan juridique, sur le plan économique ou sur le problème de la conduite du changement dans les équipes des institutions culturelles qui travaillent avec les Wikimédia et sur l'évolution globale des mentalités. Nous, on l'a pu mesurer depuis 2013, date à laquelle on s'est engagés. Il y a quand même vraiment eu des changements majeurs dans les cinq dernières années. Ce qui est aussi flagrant, c'est la diversité des usages qui sont faits de ces partenariats, puisque ça va de la simple valorisation de l'institution, ce qu'il faut dépasser évidemment, ce n'est pas le but, jusqu'à ce que j'ai appris. C'est vraiment l'outillage interne de l'institution, une plateforme qui sert quotidiennement et ça donne des idées à tous. Je pense qu'il faut que l'outil soit banal, soit quotidien, soit intégré dans la réflexion professionnelle. Et donc là, c'est vraiment des usages nouveaux qu'on voit apparaître. Je pense aussi qu'en établissant un bilan critique de votre coopération avec l'ensemble de vos partenaires, c'est comme ça que vous arriverez à convaincre d'autres partenaires. C'est-à-dire montrer les points forts et les points faibles des partenariats, ce que ça vous apporte vous, comment vous avez pu défendre un projet, ce qui ne va pas, comment l'orienter. C'est important de faire des bilans objectifs pour convaincre les autres. Et puis nous, on est là s'il y a besoin pour aller voir des nouveaux partenaires potentiels. Il n'y a pas de problème. Cette valorisation aussi, c'est un point fondamental pour nous. Elle est amenée entre professionnels de la culture, du patrimoine, les Wikimédia et les publics. Et ça aussi, c'est nouveau. Les archives nationales sont engagées depuis peu dans les projets participatifs ou collaboratifs, mais dans les services d'archives départementales, c'est quelque chose déjà de très ancien, ce qui est un ancrage territorial et humain très, très, voilà, beaucoup plus serré. Mais approprié, acculturer, pardon, les publics des institutions culturelles à la connaissance de Wikimédia, des outils de Wikimédia, pour nous aider à progresser dans ce domaine, à les faire intervenir à nos côtés, comme le font les collègues du Rhône. C'est une bonne chose. Donc voilà, je pense que les deux journées ont permis d'ouvrir beaucoup d'horizons, de nous ouvrir, nous, à des projets futurs. Et en cela, je pense que ça a vraiment tenu toutes ses promesses. Donc revenez avant la fin du XXIe siècle chez nous, pour qu'on fasse de nouveau des belles rencontres. Et puis, bonne journée demain à tous ceux qui resteront, les courageux, les fanatiques. Bonne journée demain. Merci beaucoup Guylain. Juste avant, je vais essayer de faire court. Juste avant, je voulais justement rappeler effectivement que l'éditaton démarre à 9h30 ou 10h, pour ceux qui auront un peu plus besoin de se reposer. Ça sera vraiment informel. Tout le monde est bienvenu, évidemment. Vous aurez des personnes très compétentes sur les projets qui pourront vous aider, vous accompagner. C'est vraiment une occasion, pour le coup, très concrète. Il y a eu des ateliers de découvert durant ces journées. Mais là, si vous voulez, si vous avez des questions plutôt, enfin, très précises, c'est, je pense, vraiment le moment. Les inscriptions ne sont pas formalisées. Donc n'hésitez pas à venir vers moi ou Johanna, Daniel qui est ici. Si vous voulez participer, lui demander des détails sur la journée. On sera ravis de vous accueillir. Il y a une trentaine de plateaux repas qui est prévu, donc je pense qu'on sera assez large. Et la contribution se fera, évidemment, dans la salle 2, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, je crois que vous m'avez un peu devancé sur la question de l'objectivité des journées. Le but, c'était évidemment qu'on puisse échanger, qu'on puisse se rencontrer, se revoir pour certains. Mais c'est vrai que c'était très, très important aussi qu'on ait des retours sur les limites, les contraintes, la magie. Et où s'arrête aussi parfois la magie, comment on essaie de la redémarrer. Cette objectivité, elle est fondamentale pour que les projets continuent à vivre à travers la contribution des institutions culturelles. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie justement d'être facilitateurs, de vous soutenir, de vous accompagner, de vous aider, de vous orienter, de vous mettre en lien avec la communauté dans vos projets numériques. Donc voilà, je voulais remercier encore une fois Guylain et Pauline pour cette organisation. Ça a été du travail. Je remercie évidemment le CLIC, il faut rappeler qu'il était partenaire des journées aussi. Un grand merci aux intervenants qui, justement, ce sont eux aussi qui ont apporté cette objectivité, cette sincérité dans leur démarche. Parfois les embûches qui se sont mises et puis aussi les grandes opportunités qui se sont proposées à eux. Les formateurs et formatrices qui étaient disponibles pour les ateliers. Merci pour leur disponibilité et leur expertise. Merci aussi au comité d'organisation. On avait discuté il y a un petit moment justement sur la programmation de ces journées. Donc il y a eu de précieux conseils pour cette belle programmation. Et évidemment, merci à vous toutes et tous. Parce que dans ce genre de journée, vous êtes évidemment acteurs, acteurs principaux de ces journées. Avec vos questions, avec vos ambitions ou non, mais vos projets. Donc ce n'est qu'un début. On espère tous vous revoir sur Wiki ou ailleurs. Et donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à rentrer en contact pour discuter. On voit chacun à notre rythme comment on peut collaborer. Je vous remercie. Plus utile de résumé de la France, je suis là. Merci. 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 Merci.